Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De nouvelles très grosses informations viennent tout juste de tomber sur la sphère Destiny. Il s'agit de deux vidéos qui viennent d'être mises en ligne sur la chaîne YouTube IGN et il s'agit tout simplement de découvrir une nouvelle map PVP ainsi qu'un nouveau mode de jeu en épreuve. On va donc pouvoir assister dans ces vidéos à un débat tenu entre Dustin Legary d'IGN et Lars Bacon de Bungie. Un débat au cours duquel nous allons apprendre beaucoup d'informations au sujet du nouveau mode de jeu survie. Je vais donc diviser cette vidéo en deux parties. La première dans laquelle je vais vous donner toutes les informations que nous avons eues au sujet de ce nouveau mode de jeu. Et par la suite je vais vous présenter cette nouvelle map PVP Hôtel de la Flamme. Alors on commence avec le mode de jeu, il s'agit d'un mode nommé survie, un mode PVP. Un mode qui va en quelque sorte concurrencer et être le digne successeur du mode escarmouche de Destiny 1er du nom. Sauf que cette fois-ci bien évidemment ce mode de jeu se jouera en 4 contre 4. Alors certains s'accordent déjà également à dire qu'il s'agirait du digne concurrent également du mode Osiris. Surtout qu'il vient d'être annoncé comme étant le second mode compétitif prévu pour Destiny 2 avec le mode explosif. Donc concernant le mode survie, c'est un mode de jeu qui va se jouer en plusieurs manches, en 3 manches gagnantes précisément. Et vous allez avoir dans chaque équipe un certain nombre de jetons de vie limités. En clair, lorsque vous aurez épuisé les 8 jetons de vie possibles par manche, vous ne pourrez plus réanimer vos coéquipiers. Alors il faut savoir également qu'à la fin de chaque manche, vous avez un drapeau à capturer si jamais la manche tarde à se terminer. S'il y a par exemple des petits campeurs perdus dans les coins ou si les joueurs n'arrivent pas à éliminer la totalité de l'équipe adverse dans le temps imparti. Donc à l'issue des 7 minutes de gameplay du mode survie qui nous ont été livrés par IGN, il faut savoir que nous apprenons également d'autres informations à travers ce gameplay. Dans un premier temps, nous comprenons que la puissance 300 a bel et bien été confirmée puisque l'on voit des armes portant le niveau 300. Il y a par exemple le casse-cou, l'arme exotique que l'on a pu découvrir sur l'Arcanist à l'occasion de la bêta, qui est indiqué comme étant niveau 300 et qui requiert le level 20 pour être utilisé. Or on sait que dans la bêta, les armes de niveau 200 nécessitaient elles aussi le niveau 20 pour être utilisé. On en a donc déduit une petite hypothèse, serait-il possible que le niveau 20 soit le niveau maximum prévu au lancement de Destiny 2 ? Affaire à suivre ! On voit aussi également quelques petites armes à l'occasion de ce gameplay comme par exemple le Canobus PR2 qui est en level 10 et qui nécessite quant à lui le level 20 pour être utilisé. Vous avez également le Galliard 42 puissance 225 avec un level 17 minimum pour être utilisé. D'autres armes vont également être rapidement visibles à l'occasion de ce gameplay comme par exemple le Naïmon C ou encore le Uriel AR3. A l'occasion de ce gameplay on voit également et c'est la raison pour laquelle je tiens à vous en parler que le joueur possède un certain nombre de lumens, précisément 99 000 qui doit être le maximum affiché possible dans ce gameplay. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous en parler et attirer votre attention puisqu'il s'agit là des versions utilisées sur la bêta. Il est donc tout à fait possible que l'intégralité des valeurs dont je viens de vous parler soit amenée à changer à la sortie du jeu puisqu'il n'a pas été annoncé pour le moment que le niveau de lumens n'aurait pas de limite ou du moins serait limité à 99 000 ce qui me semble tout à fait énorme. Un dernier point que j'ai abordé précédemment et je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Je vous ai parlé du casse-cou, l'arme exotique de l'Arcanite et à l'occasion de ce gameplay vous remarquerez par vous-même que le personnage joué est tout simplement un titan. C'est donc confirmé, les armes exotiques que l'on pensait propres à un personnage puisque l'on les a découvertes de cette manière à l'occasion de la bêta ne seront finalement pas des armes exclusives dans le jeu définitif. Comme vous avez pu le remarquer, ici nous avons un titan qui tient dans les mains le casse-cou qui était censé être entre guillemets l'arme exotique de l'Arcanite. On va donc pouvoir passer maintenant à une rapide review de cette nouvelle map, Hôtel de la Flamme. Je vous dis tout de suite, je ne sais pas si la traduction sera celle-ci définitivement puisque le nom en anglais c'est tout simplement Altar of Flame et qu'on n'a toujours pas de certitude en ce qui concerne les traductions chez Benji. Donc on est sur une map au décor très impressionnant avec une quantité de roches, des dunes, du sable. Vous avez comme un brouillard de sable tout autour de cette map et vous avez une ambiance très solaire puisque nous sommes bien évidemment sur Mercure. Vous avez des bâtiments qui empruntent fortement l'ambiance et les structures vexes ce qui leur donne un petit côté mystique et vous pourrez d'ailleurs y retrouver des bougies comme celles que l'on a pu apercevoir aux côtés de Frère Vince. Alors dans cette map en termes de structure, vous avez des grandes zones à découvert mais aussi une quantité de couloirs réduits et exigus pour le combat en rapprocher. Vous retrouverez également une architecture relativement dépareillée avec des pylônes circulaires et des grandes salles ouvertes sur le vide. Vous avez une grande ouverture sur le ciel et d'ailleurs au passage, quel ciel magnifique ! Alors pour ce qui est de l'ambiance sonore, pour terminer, elle est elle aussi très particulière. Vous avez un petit bruissement de vent, un genre de calme avant la tempête assez perturbant. En tout cas, je trouve que l'ambiance sonore est très particulière et très bien retranscrite sur cette map et j'ai vraiment vraiment hâte de la découvrir. Donc j'ai fait le tour de toutes les informations que je possède au sujet de ce nouveau mode de jeu qui, je le rappelle, se nomme le mode survie, ainsi que de cette nouvelle map PVP, Hôtel de la Flamme. A vous maintenant de réagir dans les commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Si des informations m'ont échappé, je m'en excuse par avance et je vous invite à les partager vous aussi dans l'espace commentaires afin de faire tourner un maximum l'information à la communauté. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve très vite pour plein d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !